Romane Oké, bonjour Romane. Bonjour à tous, on les appelle les mercenaires de la médecine, des intérimaires payés, une fortune pour des remplacements dans des hôpitaux en manque de bras, jusqu'à 4000 euros la garde de 24 heures pendant les fêtes de fin d'année par exemple. Enfin plus maintenant, à partir d'aujourd'hui, leur salaire est plafonné, 1390 euros bruts, pas plus, un tarif moins alléchant, acté par le gouvernement pour réduire la facture de l'intérim médical, plus d'un milliard d'euros par an pour l'hôpital public. Sauf que le risque, Simon Bourtambour, c'est moindre en plaçant et donc des fermetures de services. Oui, la maternité de l'hôpital de Sarla est fermée et pour cause, la moitié des contrats d'intérim n'a pas été resignée, regrette Benoît Elbaude, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. On avait à peu près 40 à 50% des praticiens qui étaient des intérimaires. Trois ont annulé leur plage sur le mois d'avril. La faute au plafonnement des salaires des médecins intérimaires, 1390 euros pour 24 heures de garde, presque deux fois moins que ceux qui étaient jusqu'alors pratiqués dans certains hôpitaux. La maternité de Sarla peine donc à trouver du personnel, alors que la Dordogne est déjà un désert médical. On est à une heure et demie de toute autre maternité, que ce soit Périgueux, Bergerac ou Brive. Jean Sèvres est vice-président de l'association de défense de l'hôpital de Sarla. On ne voudrait pas que, sous prétexte qu'il y ait une difficulté à trouver des soignants, on prenne une décision qui n'a rien à voir, qui serait fermer la maternité. Aucun risque pour Benoît Elbaude. Les intérimaires voient qu'on ne reviendra pas sur la rémunération des intérims et donc, au fur et à mesure, ils réintègrent leurs fonctions. La maternité de Sarla devrait finalement rouvrir ses portes le 15 avril. Les explications de Simon Bourtambour pour Europe 1.